Le terme francophonie est apparu vers la fin du XIXe siècle, sur la plume du Réorat-Français, on est un truc pour décrire le sang des personnes et des pays utilisant le français. Ils l'acquiennent, censés comme une langue, quelques deux siècles plus tard. Les francophonie prennent aucun sens de l'existence d'un espace linguistique partagé, profitent au échanger et à l'écrivain seulement pour toi, des hommes et femmes de l'éleveur se rendent à l'origine de ce pays commun. Je parle français parce qu'il n'y a plus d'être une langue plus verte et la plus importante au monde. C'est l'imagine de se faire nouveaux amis et de communiquer avec un connu et de les faire passer le monde. Il m'est très utile de parler sa langue parce que plus nous parlons de langue, plus nous avons des chances d'obtenir des bourses de tours et de connaître le livre de l'éleveur du bien. Je peux dire que sa langue, c'est un peu compliqué, mais c'est très similaire à la langue espagnole et pour ces raisons, c'est très intéressant. La francophonie, c'est la confirmation des hommes et des femmes qui parlent la langue française. La francophonie, ce sont tout d'abord des femmes et des hommes qui partagent une langue en commun. Le français. Le partage de la langue est donc plus une personne que la culture en elle-même. La francophonie permet de tout les possibilités d'apprendre en français en multiples pays. La date internationale de la francophonie est de bon moment. L'organisation internationale de la francophonie est une institution qui prie la collaboration et la solidarité entre les 84 pays et les 8 pays. L'Ouverde sont les 900 millions d'habitants, donc tous les 74 hommes qui parlent la langue française comme la langue principale. Je parle français parce que je pense que c'est important savoir au moins pour commencer une conversation. Le français, c'est une langue compliquée et je pense que si vous l'essagez, vous pourrez l'apprendre. L'Ouverde est une langue française, la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la démocratie et les droits de l'homme, aider à l'éducation, la formation, l'emploi, aussi développer la coopération économique au service du développement durable. L'Ouverde propose de nombreux projets culturels comme des récontents exportifs, des salons littéraires, des festivals du cinéma, des conseils et des événements. Grâce à ce projet, notre lycée, les lycéos scientifiques, depuis des années, célébrer les jours de la francophonie et créer des activités durant tous les mois de mars. De nombreux activités que je consomme par la danse, le tour, le théâtre, les chansons françaises et l'écologie. Je parle français parce que je pense que c'est une langue très intéressante, très importante, pour communiquer avec les autres personnes qui sont des autres pays. Dans le futur, je pense que c'est une langue qui me servira pour enseigner les autres personnes pour communiquer. Et si j'ai l'opportunité de voyer à autres pays qui parlent français, je peux communiquer très facile. Je parle français parce que j'aime cette langue et ensuite cette langue très jeune. Le français me sert comme moyen de communication pour parler avec notre voisin, qui sont les haïtiens. Je peux dire que le français, c'est une langue très facile parce qu'il est très similaire à l'espagnol. La francophonie, c'est une organisation internationale qui se traite pour promouvoir les français. Je parle français parce que c'est une langue que j'adore vraiment. Aussi, c'est une langue très délicate et surtout très simple. Les français est une langue largement parlée sur le monde. Et si tu les parles, tu peux avoir une bonne communication avec beaucoup de personnes. Je peux dire à propos du français que je veux vraiment que les personnes apprennent cette langue parce que c'est très très facile. Et c'est une langue avec laquelle nous pouvons avoir une meilleure communication avec les haïtiens.